...prendre toute l'énergie et toute la concentration du monde pour réussir à vaincre les Soviétiques lors de Rendez-vous 87. Et nous, on a quelqu'un qui a réussi à vaincre les Soviétiques, que j'ai nommé Gaëtan Boucher. Gaëtan, c'est quoi ton opinion? Oui. Gaëtan, lors de tes affrontements contre les Soviétiques, comment te concentrais-tu? Eh bien, entre chaque coup de patin, je me répétais «battre le Russe, battre le Russe, battre le Russe » à l'intérieur de ma cagoule. Ah bon, et ça t'a très bien réussi, parce que tu es extrêmement concentré. Oui, à 100% peu, dès la Floride, comme mon jus d'orange. Oups! Et qu'est-ce que tu conseillerais comme stratégie à Jean Perron? Eh bien, je lui conseillerais de «tourne à gauche, tourne 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 à gauche. Oui, oui, oui. Et Gaëtan, Gaëtan, à l'extérieur de la patinoire, comment Perron devrait-il motiver ses joueurs? Eh bien, il devrait se répéter «battre le Russe, battre le Russe, battre le Russe » à l'intérieur de sa tête. Et tourne à gauche? Oui, tourne à gauche, parce qu'à droite, c'est la toilette des filles. Merci. 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 Merci.